Très bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le certificat Data & Analytics, une formation professionnelle qui a été lancée il y a deux ans de cela par le SCP Business School et le CCM Benchmark Group. Je m'appelle Hervé Druez, je suis directeur scientifique de ce certificat et aujourd'hui on va aborder une grande question, l'intelligence artificielle, où en est-on ? Pour tenter de répondre à cette question dans le temps qui nous est appartis, nous avons convié l'un de nos intervenants, Marc Attala, que je vais présenter rapidement. Marc, je te laisserai te présenter. Donc Marc, tu es franco-canadien, tu es un ancien du Big Blue, d'IBM Global Services. Depuis en fait finalement relativement longtemps, depuis 2009 tu es impliqué en fait dans toutes les problématiques d'intelligence artificielle et notamment tu es dirigeant de deux structures, Prédicité et EF Research. Oui. Des structures qui, je dirais à vocation internationale, puisque vous avez en fait finalement trois bases, Paris, Londres et Gdansk en Pologne. Et depuis 2009, vous développez en fait un certain nombre d'algorithmes à base d'intelligence artificielle pour de nombreuses sociétés, sur de nombreux secteurs. Oui. Et voilà, je pense que tu as une bonne vision très pragmatique de ce sujet. Tu n'es pas dans une, je dirais, une dimension, tu n'es pas dans une dimension recherche, tu es dans une dimension appliquée. C'est comment on met l'IA au service du business. Je te laisse peut-être te présenter rapidement d'ailleurs, Marc. D'accord, donc je suis Marc Attala. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Hervé, c'est toujours passionnant de discuter de ces sujets. Je suis effectivement d'origine canadienne. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé chez IBM, chez Généractrique dans les problèmes de management, notamment autour de tout ce qui était informatique. Et ensuite, je me suis lancé au moment d'Internet dans les créations de sociétés, dont deux spin-offs qui ont été vendus, une à Deloitte en 2012 et l'autre à Mazars en 2017, toujours autour des techniques d'intelligence artificielle. Et depuis peu, on a lancé à travers la structure qu'on a, qui est une structure historique, E-Free Search, toute la recherche qu'on a faite autour d'intelligence artificielle, autour de Vertico qu'on développe aujourd'hui au sein de Predicity, dans le monde de Beauty Tech, l'assurance, l'Education Tech. Et donc, je participe au certificat Data Analytics avec Hervé. Et voilà. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'état de l'art de l'IA. Et j'espère qu'on aura quelques questions. Je te laisse reprendre, Hervé. D'accord. Donc, bien évidemment, c'est un sujet qui aujourd'hui domine un peu la littérature qu'on a sur le digital. Parfois, pour moi, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. On n'a pas l'ambition de le traiter sur un webinaire aussi court que ça, de traiter l'intégralité du sujet, mais peut-être plus d'avoir ton retour d'expérience et puis de poser finalement un certain nombre de questions assez pragmatiques. Alors, comment va se dérouler finalement ce micro-webinaire ? Je vais avoir un échange avec Marc qui va durer 20 à 30 minutes. Vous pourrez poser des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci à tous d'être connectés, de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Et je ferai bien évidemment une présentation du certificat Data Analytics. Alors, une première question relativement triviale, mais pour moi qui ne l'est pas, c'est en fait l'IA c'est quoi ? Parce que quand on regarde aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle, le sentiment que j'ai, c'est que n'importe quelle entreprise qui fait des algorithmes aujourd'hui revendique de faire de l'IA. Donc, si je prends, il y a la CNIL qui a fait un livre blanc qui est très intéressant d'ailleurs sur le sujet en fait finalement de l'IA, qui dit l'IA c'est le grand mythe de notre temps. Alors, pour moi effectivement, je vois bien que d'un côté on a des deep minds qui font en fait finalement des choses, des prouesses absolument extravagantes, mais la réalité en entreprise parfois elle est tout autre. Et ce que je voudrais c'est avoir ton point de vue, c'est quand on parle de l'IA, on parle de quoi ? Oui, alors effectivement l'IA c'est, donc ça reste de l'informatique, on est dans le monde de l'informatique, du digital, qui utilise des techniques très spécifiques on va dire pour travailler sur ces sujets-là. et je crois que ce qui est important de savoir, c'est que quand on utilise de l'IA au sein d'une solution digitale, on peut avoir une application qui est plus ou moins correcte de, on va dire, de la performance en fait de l'IA. Tu as dit au début Hervé, c'est qu'effectivement... d'IA. Oui Marc, on ne t'entend pas toujours très bien. Oui, c'est bon. Il me semble qu'on peut perdre, je ne sais pas si je suis le seul à te perdre, mais c'est les joies du direct. Je ne sais pas à quel moment il y a eu une coupure, mais en gros l'idée c'est que quand on parle d'IA, il y a cette IA appliquée qui nécessite de prendre en compte le résultat qu'on a sur l'entreprise. Donc l'IA appliquée veut dire, est-ce que la performance de ce que j'ai créé m'apporte quelque chose d'un point de vue compétitif pour l'entreprise ou même d'un point de vue bien-être pour nous en tant qu'être humain. Et donc n'importe qui peut faire de l'IA, je peux avoir un modèle IA qui est basé sur une régression logistique, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être performante et qu'elle sera utile. Donc quand on parle d'IA, juste pour vous donner une définition, c'est effectivement de la data, donc de la donnée, pour que la donnée soit effectivement cohérente et bonne, un algorithme, donc là c'est la recette mathématique à laquelle on va confronter en fait la data, et ça, ça va nous produire un modèle. Donc effectivement, je vais avoir un espace de données avec plein d'occurrences, on va appliquer un algorithme mathématique, donc cette recette, à ces données-là et ça va me produire un modèle. Et comment on fait la prédiction ou la prescription ? Lorsqu'on applique des nouvelles données, donc vous voyez sur le cadre de droite, donc il y en a effectivement moins parce que c'est de nouvelles données, quand j'applique ça à mon modèle que je viens de créer, ça, ça va me donner effectivement une prédiction, une prescription sur une occurrence qui va se produire plus tard. Donc vraiment, c'est ça l'IA. Et en fait, au fur et à mesure que les données s'enrichissent, le modèle s'enrichit également, et cette prédiction, cette prescription devient de plus en plus précise, on va dire. Et donc effectivement, si je fais une régression logistique toute simple, je vais avoir un modèle IA, mais ça ne veut pas dire qu'il sera performant. Et donc, quand on parle de AI washing, c'est souvent ces gens qui disent, oui, voilà, on fait de l'IA, mais en fait, l'IA n'apporte rien à leur solution. Il faut vraiment que ce soit au cœur du système et qu'elle soit intégrée dans une solution digitale qui, effectivement, avec la performance, va apporter quelque chose d'un point de vue métier ou d'un point de vue bien-être à un être humain. D'accord. Donc tu dis algorithme, finalement, avec une finalité prédictive. Donc on est dans des logiques probabilistes. Exact. Mais est-ce que ce qui ne définit pas l'IA également, c'est la capacité, en fait, de l'algorithme à être auto-apprenant, c'est-à-dire de continuer, finalement, à s'enrichir au fur et à mesure de son utilisation ? Exactement. Et les données qu'on apporte au début, qui sont des données nouvelles pour lesquelles on va avoir une précision, peuvent devenir elles-mêmes des données historiques sur lesquelles l'algorithme va réapprendre pour recréer un modèle encore plus précis. On en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle, notamment, quand on utilise des réseaux de neurones autour de ce qu'on appelle du natural language processing, donc c'est toute l'analyse sémantique, on a besoin de grosses, grosses, grosses masses de données. Et plus on donne des données, plus le modèle devient performant. Et donc, il continue à s'enrichir quasiment en temps réel pour pouvoir être de plus en plus précis. Donc, c'est ça, il faut… Cet auto-apprentissage doit être continu pour avoir un modèle encore plus performant. D'accord. Très bien. Mais, alors, nouvelle question, c'est… L'IA, on en parle beaucoup et on voit toujours, en fait, sur l'IA, en fait, finalement, peut-être le côté un peu spectaculaire de l'IA. Donc, il y a une question, c'est est-ce que l'IA aujourd'hui est réellement en train de changer, selon toi, le marché, les entreprises, la vie des entreprises, concrètement, ou est-ce qu'on est dans un phénomène qu'on pourrait qualifier de beaucoup de bruit pour rien ? Quel est ton point de vue sur ce sujet ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Excuse-moi de jouer le bourdin du digital en te posant des questions difficiles. C'est une très bonne question. Effectivement, on en parle beaucoup, on a des chatbots, on a plein de trucs. La question aujourd'hui, c'est à quel moment est-ce que j'ai vraiment appliqué une IA dans une entreprise qui a fait une véritable transformation digitale et qui a changé une offre d'entreprise ? La réponse courte, c'est qu'il y a plein de sociétés, on va en parler tout à l'heure, qui ont réussi cette transformation. Il y en a plein qui essaient de la réussir aujourd'hui, mais c'est difficile pour des raisons de ressources ou pour des raisons de questionnement en interne. Je vais prendre quelques exemples où ça a marché. Évidemment, on connaissait tous Netflix, qui pour moi est une grosse réussite au niveau de l'implémentation de l'IA. On ne le sait pas forcément, mais Netflix utilise beaucoup l'IA autour de leur moteur de recommandation sur les émissions qu'ils nous proposent, mais même jusqu'à la vignette, la vignette du film qui est proposée et passe par un filtre IA qui permet de proposer la meilleure image qui va nous pousser à cliquer sur le film. Ils utilisent également plein de données IA pour créer des nouvelles séries. Donc, ils utilisent des éléments, on va dire, d'outils pour faire ressortir des signaux qui vont faire comprendre ce que les gens recherchent en fonction des segments et des pays. Et ils utilisent vraiment ce genre de choses pour faire ce qu'ils font et ils ont complètement disrupté Hollywood. Il faut juste se rappeler que Netflix, au début, c'était de la location par correspondance de DVD. Je veux dire, quand on parle de transformation digitale, c'est une réelle transformation au point où ils ont carrément pris le contrôle d'Hollywood. Et aujourd'hui, il y a plein de concurrents qui apparaissent. Il y a Apple TV, Amazon Prime, Disney+, pour parler des plus connus. Et avec des gens qui créent des contenus comme HBO, qui faisaient super contenu comme Game of Thrones ou d'autres. Tchernobyl aussi, je crois que c'était HBO. Donc, ils essaient également de se lancer sur les plateformes de streaming parce que celui qui contrôle la plateforme contrôle potentiellement également la diffusion. Celui qui contrôle le contenu contrôle également l'attraction à ce contenu. Donc, il faut trouver le bon mélange. Mais il n'y a pas que là. Il y a plein d'autres sociétés qui ont réussi ces transformations. Revolut et N26 qui transforment le monde bancaire. Les réseaux sociaux qui utilisent beaucoup l'IA, quand vous mettez une photo sur Facebook ou ailleurs, quand ils reconnaissent le visage de quelqu'un, c'est l'IA qui est en jeu. Donc, notamment avec Yann Lequin, on en parlait tout à l'heure avec Hervé, qui dirige le fer, donc le groupe d'IA de Facebook. Amazon, évidemment, Amazon qui est fournisseur de solutions. Il y a aujourd'hui Amazon Web Services qui aujourd'hui est un espace cloud que tout le monde utilise, tout comme Microsoft qui s'est transformé. Microsoft qui faisait la suite qu'on connaît, PowerPoint, Word, etc. et qui faisait également Windows. Aujourd'hui, fournit des services cloud et est l'un des gros concurrents d'Amazon. Uber, évidemment, qui se lance. Uber et Tesla qui se lancent tous les deux dans les self-driving cars, les voitures autonomes. Et Google, bon voilà, pour moi qui aujourd'hui couronne un peu tout ce qui se passe en IA. Alors Google qui est un moteur de recherche, mais utilise beaucoup d'IA aujourd'hui et notamment à vendre de la poule. Ils font beaucoup d'argent avec la pub, mais ils utilisent cet argent aussi pour faire beaucoup de recherches. Et on parlait de AlphaZero qui avait battu le champion de Go. Et aujourd'hui, ils sont passés une étape au-dessus qui s'appelle MuZero, qui est un outil qui apprend tout seul avec des jeux, qui apprend les règles tout seul et qui permet aujourd'hui, ils veulent lancer sur une robotisation où effectivement, ils vont apprendre le contexte de la vie tout seul et comment réagir dans des situations réelles. Et donc évidemment, tout ça a été accéléré de manière exponentielle à cause du Covid. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre dans un monde digital avec ses pours et ses contres. Et évidemment, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle du figital, donc comment mélanger le physique et le digital pour avoir des transformations réelles. Donc voilà, ces sociétés-là ont réellement fait des transformations. Et je pense que, à ta question, c'est aujourd'hui, dans les sociétés un peu plus brick and mortar, comment est-ce que cette transformation se fait ? Elle se fait difficilement. Et la raison, c'est que la transformation digitale doit se faire autrement avec les bonnes questions qui se posent en amont et pas des gadgets ou des gimmicks à la chatbot qui sont en train d'installer pour dire qu'ils font de l'IA alors que ça ne touche pas au cœur de métier. Et c'est là où le chance. D'accord. Ce que tu es en train de me dire, c'est que là, parce que j'allais dire, tout le monde n'est pas réévolu, tout le monde ne s'appelle pas Uber, tout le monde ne s'appelle pas Tesla, tout le monde ne s'appelle pas Google. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand même, ces sociétés, en fait, donnent une tendance et il faut se poser la question de savoir comment on peut le faire. Du coup, une question très concrète, c'est, si moi, je suis responsable marketing et communication dans une entreprise, c'est quoi, quelle est la feuille de route que je dois suivre pour voir si je suis, entre guillemets, IA éligible ? Oui. Je fais quoi ? Voilà. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, je pense que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va transformer mon métier ? Ça, c'est la première question à se poser. Et c'est là-dessus qu'on va avoir de la vraie transformation, qu'elle soit digitale, qu'elle soit avec de l'IA. Mais la question métier, c'est aujourd'hui, je suis en train de me faire battre par mes concurrents ou bien j'ai plein de données, je ne sais pas comment m'en servir. La question, c'est d'abord, qu'est-ce que je veux créer ? Est-ce que c'est une nouvelle offre ? Est-ce que je veux apporter une nouvelle expérience à mes clients ? Je pense à Netflix qui s'est tout simplement dit comment est-ce que je peux mieux servir mes clients en film. Ils ont dit passons au streaming. C'était ça la réponse. Et une fois que je suis en streaming, qu'est-ce que je leur propose ? Donc, il faut avoir une vraie question métier. Ensuite, associé à ces questions, il faut évidemment avoir des données parce qu'on l'a vu au début, sans données, je peux faire tout l'IA que je veux, je ne pourrais pas produire de modèle, donc j'ai besoin des données. Ensuite, j'ai besoin d'une équipe pour répondre à la problématique et m'aider à créer en fait la modélisation. Et ensuite, il faut que j'intègre cette IA dans une solution qui va être adoptée, utilisée soit par mes clients, soit par mon entreprise. Donc, il faut vraiment avoir ces quatre éléments pour pouvoir faire une transformation, on va dire, en interne. Alors, si on creuse un peu, alors, c'est un long débat, mais évidemment, avoir la bonne question, c'est réunir les bonnes personnes autour de la table et poser les vraies questions critiques. Ça me semble évident. Du coup, peut-être avoir déjà une question qui, je dirais, pour moi, marketing. Marketing, voilà. Comment je peux créer la valeur ajoutée via l'IA. Ou pourquoi est-ce que mes clients n'utilisent plus mon produit ? Ça peut être ça aussi. J'ai un produit phare qui est marché très bien pendant des années. Je pense à Blackberry. On avait tous des Blackberry avant qu'arrive le smartphone d'Apple. D'un coup, tout le monde est passé à l'Apple. Clairement, ils ne se sont pas posés une bonne question à un bon moment. Donc, voilà. Donc, il faut effectivement avoir la question métier. Ensuite, il faut récupérer les données. Alors, ces données-là, ça, c'est un projet en soi. Je passe rapidement dessus parce qu'évidemment, pour faire de l'IA et du digital, il faut avoir de la data. Mais malheureusement, c'est un projet en soi. Souvent, les données sont en silo au sein de l'entreprise. Il faut également avoir les droits d'accès. Est-ce que j'ai le droit légal d'utiliser ces données ? Et est-ce que j'ai également la capacité d'accéder à ces données d'un point de vue physique ? Et ensuite, il y a toute la notion de consentement utilisateur, un GPD. Donc, c'est l'autre partie légale qui est de dire, surtout, est-ce que j'ai le droit de m'en servir pour développer un produit ? Mais malheureusement, ça, c'est en soi un projet. Et généralement, ça aboutit à des data lakes, pour utiliser un peu des mots à la mode, donc des data lakes qui sont en fait une concentration de toutes mes données, qui synchronisent en fait toutes les données de l'entreprise et qui vont me permettre ensuite d'extraire des données de ce data lake pour ensuite répondre à mes questions métiers et créer des modèles dont on parlait tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Il faut ensuite avoir l'équipe. Le problème avec des données métiers, si on prend une enseigne, je ne sais pas moi, comme Starbucks, aujourd'hui, est-ce que des data scientists vont vouloir aller travailler pour Starbucks ? Le problème est que le data scientist, c'est que c'est quelqu'un qui est très technique, qui généralement a envie de travailler avec d'autres personnes techniques et lui dire « toute ta vie, tu vas juste faire des analyses autour du café », ce n'est pas forcément ce qu'il veut faire. Et donc, le problème, c'est qu'il faut également avoir une équipe et pour déployer un projet, on va dire, digital avec de l'IA dedans, il faut un village en fait. Il faut des data scientists, il faut des data engineers, il faut des développeurs front-end, back-end, full-stack, il faut des UX et des UI, il faut des DevOps, il faut des gens métiers, enfin, il faut un village. Et le problème, c'est qu'il faut effectivement constituer cette équipe pour le réussir et pour terminer, pourquoi est-ce qu'il faut cette équipe ? C'est qu'il faut faire adopter la solution et dans cette adoption de solutions, il faut avoir des visuels et des outils qui d'une part attirent et s'adaptent au travail des gens et les attirent à utiliser la solution et sont faciles à utiliser. Et il faut ensuite utiliser toute la partie notification pour les attirer, pour les faire revenir et ça, c'est ce qu'on a dans des outils comme Instagram, comme LinkedIn, comme Snapchat, Facebook, évidemment, ils ont totalement maîtrisé tout ce triptyque qui est comment est-ce que je motive les gens à utiliser mes outils, comment est-ce que je rends mes outils faciles à utiliser et comment est-ce que je crée les notifications et les triggers pour qu'ils viennent dessus. Et quand on a réussi ces triptiques, on commence à changer le comportement des gens et à tel point qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme on l'a vu aux Etats-Unis ou même en Angleterre ou même dans tout le reste du monde, les réseaux sociaux sont devenus la source d'information principale pour beaucoup de gens. On sait tous que malheureusement, entre les fake news, etc., ça ne devrait pas être ça. Mais malheureusement, on a changé le comportement des gens et c'est devenu le go-to-place, le premier endroit où les gens vont pour prendre nos informations. D'accord. Alors, donc, il faut une question, des données, une équipe et puis la capacité à en faire affaire à adopter ces solutions. Oui. Ce qui est vrai. Sur les données, une question, c'est, on parle de beaucoup de volumétrie de données, il faut avoir, parce qu'admettons qu'on ait effectivement des données, qu'elles soient utilisables, qu'on soit RGPD, et ainsi de suite, il faut une grosse volumétrie de données. Est-ce qu'il y a des indicateurs de mesure pour cette volumétrie ? Oui, alors, ça dépend toujours de la question, effectivement, mais si on parle juste d'un point de vue technique, les réseaux de neurones ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Quand je dis beaucoup, c'est des millions de lignes, enfin, des dizaines de millions de lignes. Et donc, il faut absolument, effectivement, avoir cette capacité de data. Je connais des métiers, notamment en pharma, par exemple, en pharma ou en cosmétique, où on a beaucoup moins de données. Et là, en fait, on crée des algorithmes qui s'adaptent, en fait, à ce monde-là, d'une part. D'autre part, nous, on vit en Europe où on essaie de protéger les libertés de chacun. Et donc, il y a toute la notion de RGPD, donc GDPR en anglais. Il faut savoir qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas. Et donc, ces pays-là nous disent, justement, à nous, Européens, on va être les leaders d'IA parce que nous, on n'a pas de restrictions sur nos données. Donc, on aura plus de données que vous. Et en plus de données, nos modèles vont être meilleurs. Bon, voilà. Donc, maintenant, on se base sur… C'est une vraie guerre. Il y a une vraie guerre à l'armement, une guerre autour de l'IA. Bon, alors, pour ne pas les citer, il y a les Chinois, les Américains, les Européens. Je simplifie, mais c'est en gros ça. Je compte les Russes dans les Européens. Mais effectivement, il y a une vraie guerre et nous, aujourd'hui, avec la RGPD, on essaie de créer des algorithmes plus intelligents pour pouvoir utiliser un peu moins de données parce qu'on a la RGPD pour pouvoir créer des modèles. Mais en réalité… Il y a eu une question de Gaël Bertin, par exemple, sur c'est quoi en termes de… Il faut des terras, il faut des petabytes, il faut… Il faut des terras, oui. Il faut des terras, mais si j'ai des pétas, mon modèle sera pour moi encore meilleur que le modèle qui a utilisé des terras. D'accord. Mais pour avoir un modèle performant aujourd'hui, c'est une question difficile parce qu'effectivement, les réseaux de neurones qui sont les outils les plus performants, plus j'ai de données, plus j'ai des terras, plus ça marche bien. Il existe aujourd'hui des algorithmes qui marchent très bien avec moins de données, mais parce qu'on a juste un espace de données moins, mais qui marchent très bien. Mais en tant que technicien, je vous dirais, plus j'ai de données, mieux c'est. Bon, voilà. Il faut garder ça en tête. Alors, on a une question de Nélie Fèvre, mais je vais l'aborder d'une autre façon. Il y a une question qu'on se pose. Donc, moi, je me dis OK, très bien, je vais regarder si je suis éligible IA. Donc, je vais faire un audit. Je vais regarder effectivement déjà si j'ai une vraie question métier sur la table. Donc, je vais travailler avec mes équipes. Je vais analyser effectivement ma data. Je vais regarder comment je peux constituer des équipes. Donc, peut-être, d'ailleurs, tu pourrais nous dire si toi, tu peux nous aider à constituer des équipes. Et puis après, effectivement, en croisant les doigts, je vais arriver à un modèle finalement relativement stable, solide, qui va me donner effectivement une prédiction correcte. On voit que ce n'est pas si facile que ça parce que je rebondis sur une remarque qui a été faite un peu ironique sur, par exemple, aujourd'hui, dans la crise sanitaire qu'on vit, on a énormément de data et on voit effectivement à quel point tout le monde rame. Donc, on voit effectivement que tout ça reste fragile. mais il y a une question quand même essentielle, c'est combien ça coûte ? Est-ce que c'est accessible ? Quel niveau de boîte c'est accessible ? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de Tesla, Uber, Google. Ok, très bien, mais tout le monde n'a pas leurs moyens. Oui. Alors, effectivement, c'est un coût non négligeable. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, ils font un village pour déployer un vrai projet IA. Donc, il faut des chefs de projet. Voilà. Toute équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure, des UX, UI, des DevOps, des data scientists, des data engineers. Voilà. D'un point de vue matériel, il faut évidemment ensuite pouvoir héberger toutes ces données et toutes ces informations dans une structure informatique qui est généralement soit des serveurs en interne dans l'entreprise ou du cloud dont on parlait tout à l'heure. Donc, ABK, AWS qui est Amazon, Azure qui est Microsoft ou bien Google Cloud Platform, le GCP de Google. Et ensuite, tout le support qui va avec. C'est-à-dire que c'est une fois que j'ai déployé une application, si elle touche effectivement au cœur de mon métier et que c'est une transformation digitale, je dois créer les fonctions support. S'il y a un problème, je dois pouvoir le corriger. Il faut créer tout un système de ticketing. Enfin, il y a tout un ensemble à mettre en place qui va s'intégrer dans l'IT de l'entreprise. Alors évidemment, il y a toujours la solution make or buy. Donc, est-ce que je crée moi-même avec l'équipe en question ? Est-ce que j'achète une solution off the shelf que je vais devoir adapter mais où je vais augmenter peut-être le training ? Enfin, il y a toujours cette solution. Et il y a la solution qui est très poussée aujourd'hui qui s'appelle le SaaS, Software as a Service qu'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup dans le Legal Tech, dans la médecine, etc. Le problème avec le SaaS, il y a deux problèmes. Le premier, c'est les investisseurs adorent ça parce que c'est du tangible et ils investissent dessus et c'est effectivement quelque chose qu'ils arrivent à reconnaître d'un point de vue investissement. Le problème, c'est que quand vous utilisez du SaaS, vous sortez vos données hors de votre entreprise et elles vont dans un espace qui ne vous appartient pas et elles sont potentiellement partagées, volées par d'autres. Alors, si vous utilisez de la donnée un peu basique, il n'y a aucun problème mais si c'est de la donnée financière, de la donnée des ressources humaines, je ne sais pas moi, des données sur des qualités physiques d'une personne ou de santé, il est hors de question que vous sortiez vos données dans l'entreprise. J'ai eu une discussion rien que ce matin avec une entreprise qui a dit il est hors de question que je sorte mes données de chez moi. Et donc du coup, il faut absolument intégrer cet espace d'analyse au sein de l'entreprise et pousser les entreprises à faire ce qu'on appelle du self-service aujourd'hui mais en interne pour que leurs données soient protégées. Donc la question SaaS ou pas SaaS, moi je vous dirais que se pose même plus si vous faites une vraie transformation digitale et vos données sont effectivement des données sensibles, il ne faut pas faire du SaaS. Alors on peut parler de crypter les données et tout, mais la réalité, une fois que les données sont sorties, elles sont sorties et ça peut poser problème notamment. Alors après, vous me direz, on a des systèmes de paiement où la donnée carte bleue passe par la banque mais là, c'est la banque qui prend en compte, enfin vous renvoyez la donnée donc c'est quand même des outils je pense qui pourront peut-être aller dans ce sens-là un jour mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle les choses où on travaille avec des masses et des masses de données, la solution, c'est de ne pas se les faire piquer et de les garder en interne. Ça veut dire, Marc, que les données ne sont pas sur le cloud ? Est-ce que ça veut dire ça ou pas ? Si, si, si vous travaillez en SaaS, elles sortent et passent sur... Oui. Non mais je veux dire quand elles sont en SaaS, elles sont sur le cloud mais si effectivement je veux m'assurer de la sécurité de mes données, je ne les mets pas sur le cloud. Si vous êtes sûr d'avoir zéro breach, oui, il faut... Parce que, n'oubliez pas que les Américains quand vous utilisez aujourd'hui des outils Amériques, des US, ils ont le droit d'avoir un accès à tous ces outils-là et donc c'est pour ça qu'on a créé le cloud souverain en France pour dire attention, pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux utiliser que des technologies françaises pour éviter de se retrouver là-dedans. Donc ça, c'est d'un point de vue juridico-politique. Mais ensuite, d'un point de vue même juste de hacking, dès que vos données sortent, elles sortent. Et dès que vous les partagez avec un autre prestataire, il y a souvent dans le fine print, comme on dit, le fait de pouvoir utiliser les données également pour eux et parce qu'ils veulent optimiser leur modèle également. Donc la seule façon pour être vraiment sûr de ne pas perdre ces données-là, c'est effectivement d'utiliser soit des espaces français connus si c'est de la donnée française ou de garder ça en interne chez vous. Et puis, on a des clouds souverains français. On a Outscale qui appartient à Dassault. On a Scaleway qui, je pense, qui a été fondé par Niel. Donc, il existe des solutions. Il faut juste savoir où vous mettez vos données et surtout être sûr par rapport à la sensibilité de la donnée, quels risques vous prenez quand vous les sortez de l'entreprise. D'accord. D'ailleurs, il y a une remarque d'Olivier de Compiègne qui parle du private cloud. Oui. Ça parlera plus qu'à moi. Oui, le private cloud, c'est effectivement des espaces privés sur des gros fournisseurs de cloud où effectivement les données peuvent être protégées mais n'oublions pas la loi américaine qui dit si vous utilisez des ressources américaines, ils ont le droit d'aller y accéder. Donc, que ce soit du Gmail, etc. Maintenant, on peut faire des privés cloud en interne sur des serveurs privés dans l'entreprise et ça, ça marche très bien et là, rien ne sort de l'entreprise. D'accord. Mais, donc, toi, tu nous dis à la question, moi, la question, c'est combien ça coûte, est-ce que c'est accessible ? Toi, tu nous dis attention, il y a du SaaS. Oui, mais attention, le SaaS, ce n'est pas une garantie quand vous avez des données dont vous souhaitez assurer en fait finalement la sécurité. Oui. Donc, ne sortez pas, si c'est stratégique, ne sortez pas vos données de l'entreprise. la question quand même, c'est combien ça coûte ? On parle de quel niveau d'investissement pour une entreprise ? Est-ce que tu as des… Oui, oui. Tu as intervenu depuis 12 ans dans pas mal de contextes. Oui. Alors, je ne vais pas te demander ton chiffre d'affaires à chaque fois quel est ton panier moyen sur une entreprise contre un moyen, mais on est sur quel niveau d'investissement ? Oui. Alors, je pense qu'on peut très bien faire des POC, des proof of concept ou des proof of value, les POV, sur des sujets qui se situent entre 50 et 100 000 euros pour faire quelque chose de stable et de correct. Et si on fait une vraie plateforme qui va être utilisée en interne dans l'entreprise avec tout ce qu'il faut en analyse pour faire un modèle IA performant et la partie utilisation et visuelle, on est sur des tickets de l'ordre de 200 000 euros. D'accord. D'accord. Ça vous donne des références. Alors après, effectivement, en fonction de la complexité des données, des projets, etc., ça peut évoluer. Mais voilà, on est entre 50 et 100 pour un proof of concept et à partir de 200 pour des solutions déployées en interne sur la transformation digitale. D'accord. D'accord. Ce que je propose, c'est de passer finalement à... Je vais faire une rapide présentation. Je vais faire une petite conclusion. Une rapide présentation du certificat Data Analytics. Ne vous inquiétez pas, ça sera court. Et ce que je vous propose, c'est qu'on pose des questions à Marc, si vous en avez. Donc, moi, ce que je retiens, en fait, finalement, de tout ça, c'est, un, tu nous dis l'IA, globalement, c'est des modèles qui sont des modèles prédictifs auto-apprenants. Et donc, c'est quand même ce qui caractérise ces modèles, c'est qu'on est capable d'aller vers de la prédiction. Donc, bien évidemment, ça pose toutes les questions de stabilité des modèles et ainsi de suite. Tu nous dis l'IA, c'est une démarche projet. Donc, je pense qu'il y a quand même ces quatre phases qui paraissent intéressantes. Question métier, est-ce qu'on a la data, est-ce qu'on a capacité à fédérer un village ? J'aime beaucoup cette expression de village. Et puis, est-ce qu'on a effectivement le savoir-faire pour rendre ces solutions, enfin, les faire en sorte qu'elles soient adoptées dans l'entreprise, que ça correspond à une réalité ? Tu nous dis ensuite, oui, c'est un investissement, attention, n'allez pas vers des sous-investissements, c'est-à-dire attention au SaaS, faites plutôt des solutions sur mesure. Tu nous dis, un proof of concept, dans les 50, 100 k euros, c'est abordable et après, il faut passer sur des tickets qui sont supérieurs à 200 k euros. Oui. J'ai peut-être schématisé à outran son propos. Ce que je voudrais, c'est simplement, avant de répondre aux questions, et donc, je vous remercie de poser vos questions, deux mots sur le certificat Data Analytics. Donc, merci Marc, à nouveau, d'intervenir sur le certificat Data Analytics. Merci Marc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Le certificat Data Analytics, c'est un certificat, c'est un parcours de 10 jours qui se déroule sur 5 à 6 mois, donc par bloc de 2 jours. Il y a une dizaine d'experts de haut niveau qui interviennent sur le parcours autour du sujet de Data Analytics, qui est bien évidemment un gros sujet du digital. Les participants sont des professionnels en entreprise qui travaillent tous sur un projet. Donc, c'est assez intéressant, il y a vraiment toujours un sujet concret sur lequel en fait les participants travaillent avec des projets que je trouve très passionnants. Je vais vous en montrer quelques-uns. Les 5 modules, donc on reste quand même très centré sur la problématique d'Analytics, question très centrée sur le digital. Donc, c'est quoi les enjeux du Data Analytics, tout ce qui est collecte, analyse, activation de data sur les sites, tout ce qui est performance des stratégies médias, tout ce qui est social listening et tout ce qui est pilotage et reporting. Donc, voilà globalement les gros modules. Quelques exemples à titre indicatif de projets qui ont été menés par les différents participants. Donc, une participante qui a travaillé sur le nouvel enjeu des indicateurs de branding à l'heure du digital. Par exemple, on parle de taux de notoriété, est-ce qu'un share of buzz, est-ce que c'est pertinent ou pas ? Mise en place des éléments de pilotage pour un nouveau programme d'acquisition dans un acteur e-commerce. L'intelligence artificielle au service de la relation client dans une grande banque. Donc, c'est un très, très bon projet, une très, très bonne étude qui a été faite. L'optimisation du parcours client grâce au Web Analytics chez un gros acteur du e-commerce. Comment optimiser le reporting et merchandising d'un site e-commerce. C'est plutôt celui-là. La fin des cookies pour une régie publicitaire, une grosse régie publicitaire du marché avec qui j'ai fait un webinaire dernièrement. La réconciliation des données d'audience et la mise en place d'un nouveau plan de taggage à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de Google Analytics G4 qui est une rupture complète dans l'analyse d'audience. Et enfin, un sujet sur l'amélioration du X d'un site. Mais on a des projets très variés. Les gens viennent avec leur projet, travaillent sur leur projet. C'est un parcours. Alors, bien évidemment, je suis jugé parti, j'en suis directeur scientifique. Donc, bien évidemment, je trouve que ce parcours est super intéressant. Rejoignez-nous. Alors, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous prenez contact avec Annaëlle Cariolet qui est en ligne. Bonjour, Annaëlle. at-formations at-ccm-bashmark.com Alors, il y a des questions. Je vais me permettre de reprendre des questions les unes après les autres. Il y a une question de Thierry Pires qui dit une IA qui n'est pas auto-apprenante n'est pas une IA mais un algorithme. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ah, alors pour moi, une IA qui n'est pas auto-apprenante, c'est plutôt un système expert. Voilà. L'algorithme, c'est juste la recette mathématique qui est utilisée sur les données pour créer un modèle et chaque fois que je rajoute des données, cet algorithme va me permettre de créer un modèle. Donc, effectivement, un outil qui serait programmé avec des règles prédéterminées, c'est plutôt un système expert. D'accord, d'accord, d'accord. On a une autre question, c'est de Mathieu Bertolo, quand on est dans les 100, 200 cas euros pour un POC, les coûts principaux, c'est bien la matière grise. Oui, tout à fait, oui, bonne question. Oui, tout à fait. Le POC, en fait, essaie de démontrer la faisabilité de la performance du modèle et qu'on met dans un petit, on va mettre dans un petit outil visuel. Donc, effectivement, le POC, c'est essentiellement la matière grise pour créer le modèle et démontrer sa performance. Et c'est vrai, à partir des vrais projets de 200 cas et plus, à partir de ça, c'est la mise en place de la partie digitale, etc. Effectivement. D'accord. Alors, il y a une question de Gaël. Gaël, je veux bien que tu précises ta question, il n'y a pas les infras pour ce prix. Ah oui, je pense que ce que Gaël veut dire, c'est que sur le déploiement d'un projet à 200 000 euros, il n'y a effectivement pas le coût de l'hébergement et des infras. c'est que le coût de la création du produit. Alors après, il y a des très bons prix au niveau des infras, je vous l'ai dit, Scaleway ou Outscale ou même Amazon, etc., ils font des super prix. Mais effectivement, ça peut aller très vite en fonction du nombre d'utilisateurs. Il faut le prendre en compte. Très bien. Et une question de Mathieu Bertolo à nouveau sur que penses-tu de l'OpenAI ? Ah oui, 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 tout à fait. Il y a, 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 je trouve ça très bien l'OpenAI. Je pense que si mon souvenir est bon, il y a, il y a des grands qui participent. Je crois qu'il y a Elon Musk qui fait partie, donc celui qui détient Tesla à SpaceX. C'est très bien. De toute façon, tout ce qui est open est très bien parce que ça va nous permettre de partager, c'est un peu l'open source, ça va nous permettre effectivement de partager des compétences des éléments qui vont nous permettre de faire évoluer tout ça le plus rapidement possible. Et aussi, je pense que dans l'OpenAI, ils ont une partie un peu suivie de quelle est la place de l'homme là-dedans et surtout ne pas se laisser dépasser par l'IA pour éviter ce qu'ils appellent la singularité, le jour où la machine dépassera l'homme et prendra le contrôle, Skynet, Terminator, etc. On rigole, mais bon, effectivement, il y a des gens qui y pensent et pourquoi pas. Très bien. S'il y a, pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres, a priori. Non, si, si, une question d'Angélique. Oui. Un mot sur l'IA dans le e-commerce. Tu fais des interventions dans le e-commerce ? Oui, oui, alors c'est très utile pour faire des moteurs de recommandation. C'est-à-dire que je pense qu'on en a un peu assez de recevoir des informations autour de produits qu'on a déjà achetés. Ça m'est déjà arrivé. Vous achetez une voiture, vous continuez à recevoir des informations autour d'acheter une voiture et je pense que les moteurs de recommandation peuvent vraiment nous aider. c'est-à-dire trouver les moments de vie des clients, savoir ce qu'ils ont déjà acheté, ce dont ils pourraient avoir besoin et effectivement les utiliser à bon escient pour proposer je pense des produits intelligents d'une part. Ensuite, il peut également y avoir toute la partie logistique, livraison qui est totalement maîtrisée par Amazon mais que plein de sociétés pourraient effectivement utiliser en France. C'est-à-dire à quel moment il faut livrer pour un relais, etc. On peut utiliser plein de trucs, réduire l'impact carbone également. Il y a plein de sujets autour de l'e-commerce qui pourraient être très intéressants. D'accord. Très bien. Écoute, Marc, merci infiniment. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il y a une chose qui est rassurante, c'est que malgré l'IA, on a toujours besoin d'être face à des vrais êtres humains pour poser des questions. Et donc, ça c'est rassurant. merci pour ces éclairages. Voilà, n'hésitez pas à donner une suite à ce webinaire. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer à formation à ccmbenchmark.com. On sera un plaisir de les adresser à Marc Atalao. Oui. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, merci Hervé. Merci à vous tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.